Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Lead Dangerous pour une vidéo qui va vous présenter un petit peu quelques petites choses sur ces sites de flèches targoïdes. La dernière fois il était inactif, celui-là vous le voyez il est actif, il est même plutôt très actif, il y a plein 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 de drones, on les voit au sol. Ici on a une Banshee qui est très 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 violent, ainsi que des revenants qui sont des drones un petit peu plus faciles. Et devant nous on a donc des flèches targoïdes qui illuminent le ciel, ainsi que ces structures que vous voyez là, les trois structures un peu massives, ce sont en fait des méga barnacles. Et je me trouve actuellement sous un méga barnacle, alors je vais remettre la vision nocturne pour qu'on voit un petit peu plus les choses. Normalement je suis à peu près safe, je n'ai pas sûr que je survive à la mission parce que ce n'est pas évident. Pourquoi est-ce que je vous présente ça ? Et bien tout simplement parce que depuis quelques jours vous avez une mission qui a popé, qui permet en fait de récupérer des ressources sur un site de flèches targoïdes. Cette mission vous les prenez sur les rescue ships, ceux où vous allez amener des nacelles par exemple. Et c'est une mission de contamination, il y a un galnet qui est lié, vous avez le lien sous la vidéo, c'est Palin qui en parle. Et donc l'idée c'est de récupérer un minerai de flèches impurs, un minerai de flèches à moitié raffiné, de la sève corallienne, ça c'est plutôt facile, de le rapporter sur le rescue ship. Et à partir de ce moment là, il faudra contaminer la flèche pour pouvoir gagner 4 millions de crédits. C'est rien, honnêtement, je n'y suis pas encore arrivé. On voit d'ailleurs que le temps c'est presque 4 semaines pour remplir la mission. Et ce n'est pas étonnant parce que récupérer rien que ces 3 matériaux, c'est d'une galère sans nom. Pourquoi c'est une galère sans nom ? Parce qu'il faut aller sur des sites actifs, il faut les récupérer avec le SRV, et ensuite il va falloir les ramener sur le vaisseau. Évidemment, les matériaux impurs sont corrosifs, donc il vous faudra une soute anti-corrosion. Alors attention, ces sites actifs sont particulièrement dangereux, ils sont vraiment chiants, pour ne pas dire autre chose, c'est un peu pénible d'y aller. C'est très très fun, en tous les cas, parce que c'est magnifique, regardez-moi ça. Mais par contre, ce n'est pas simple. Donc, n'y allez que si vous n'avez rien à perdre, surtout pas votre vaisseau. Il faut y aller avec des vaisseaux spécifiques. Là, je me suis fait un petit Federal Asso Ship plutôt pas mal, je trouve, pour le truc. Après, ça reste discutable. Déjà, d'arriver là, ce n'est pas simple, mais en plus, récupérer tout ça, ça devient particulièrement corsé. Surtout qu'il y a de fortes chances que vous mourriez un certain nombre de fois. Alors, pour parler un petit peu de ces matériaux de flèches impures qu'on voit, je vous les remontre. Tac, 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 dans Transactions, donc on doit rechercher trois matériaux. Il y en a quatre récupérables sur les sites des flèches. Je ne vous en montrerai un qui se récupère sur les pétales, mais ça, je ferai une vidéo spécifique. En tout cas, pour le minerai de flèches impures et le minerai de flèches à moitié raffinées, c'est bien sous les méga barnaques, cette espèce de cathédrale où je me trouve, qu'on va les trouver. La sève corallienne, en fait, c'est des espèces d'arbres coralliens. Vous les trouvez en SRV, vous tirez sur des matériaux organiques et ça pop, c'est assez simple. Alors, vous en avez un qui est là, vous voyez, cette espèce de structure qui pendouille. On en voit une ici, c'est un peu plus facile. Ça, c'est le premier matériau que vous allez pouvoir récupérer. Si vous tirez dessus, hop, normalement, ça tombe. Vous voyez, c'est l'espèce de truc qui tombe là. Hop, c'est cette espèce de chose là. Ça, c'est à récupérer en SRV. Vous ne pouvez pas le récupérer à la main. Voilà. L'autre truc, c'est d'arriver à faire péter ce truc-là. C'est assez dégueu d'ailleurs. Et pour ça, il va falloir utiliser une technique qu'on va utiliser plusieurs fois d'ailleurs sur les sites, avec notre outil tout simplement de surcharge. Donc, ça, évidemment, c'est réservé au site à pied. C'est très bien, j'y arrive bien. C'est réservé au site à pied. Donc, il vous faudra odisser, bien sûr, pour le faire. Et souvent, vous allez trouver ces espèces de plateformes là, un petit peu partout, sur les sites, avec ces choses-là qui sont en fait des amas nerveux. Donc là, je suis proche, c'est vert. Si je tire, je tire sur la main nerveux et je le désactive. Donc là, on voit par exemple que d'un côté, c'est vert, de l'autre, c'est rouge. Donc, ça veut dire que j'ai déjà à moitié réglé le problème de ce truc-là. Un deuxième ici, je tire une deuxième fois. Je l'ai désactivé. Et maintenant, mon truc est tout rouge. Je vais enlever la vision nocturne. Vous voyez, c'est tout rouge. Quand je tire dessus, il va tomber un espèce de truc tout crapouille. C'est vraiment dégueulasse. Et ça, c'est le deuxième matériau. Alors là, hop, on a un revenant. On va lui faire sa fête. Rater. Hop, boum. Je tire comme un manche, ce n'est pas grave. Les revenants sont des drones. Ils sont assez faciles à tuer. Quand on arrive à tirer à peu près correctement. Ils sont assez faciles à tuer. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas mourir. Par contre, les Banshees, qui sont les espèces d'énormes drones. Alors, ceux-là, fuyez. Ils sont très, très difficiles à buter. Particulièrement pénibles. Et même en SRV. Je veux dire, même en SRV, les Banshees, ces espèces d'énormes drones, c'est les plus costauds. Ils sont, à mon avis, à fuir plus qu'à détruire. En tous les cas, seuls. Donc, voilà. J'ai donc récupéré déjà deux matériaux que je vais aller voir, mais vous n'aurez pas le nom, tout simplement, parce que je ne suis pas en réservé. Le premier, c'est celui-là. En fait, ils sont tous les deux là. Ça tombe bien. Donc, on a celui-là. Et cette espèce de gros truc rouge. Donc, c'est les deux qui sont à récupérer. Ils sont corrosifs, je le répète. Et vous pouvez, alors, soit les revendre, soit dans le cadre de la mission, aller tout simplement les livrer sur le rescue ship pour pouvoir infecter la flèche. Je ne l'ai pas encore faite, donc je ne vais pas vous dire comment ça marche, tout simplement parce que je n'ai pas encore rempli cette mission. Je découvre peu à peu comment survivre, plus qu'autre chose, dans ces sites assez majestueux, à l'ambiance quand même particulièrement réussie. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même, en termes de son et lumière, vraiment efficace. Mais je n'ai pas encore pour l'instant tout compris, tout fait. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment récupérer ces matériaux sur les pétales. Et puis, je continuerai peut-être à faire des vidéos aussi sur ces histoires de titans quand j'aurai enfin réussi à récupérer des nacelles. Parce que je vous avouerai que j'en chie pas mal pour rester extrêmement poli. Voilà. Écoutez, si vous avez des astuces, si vous avez des choses qui peuvent être utiles à moi et aux autres, n'hésitez surtout pas, bien entendu. Et puis, je vous laisse sous la vidéo un lien vachement bien créé par Canon où vous avez tous les sites de flèches targoïdes si vous avez envie de les visiter. Mais je répète, ces sites de flèches targoïdes sont extrêmement dangereux. Voilà. Donc, la poche saillante là, hop, si je lui fais la peau, hop, voilà, j'ai fait popper un nouveau petit item. Voilà. Allez, à très bientôt. Restez prudents. Salut les pilotes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501